Bonjour et bienvenue à ce cours de yoga de sport sans les parcs comme on ne peut plus aller dans les parcs aujourd'hui je vous propose de faire du sport chez vous alors n'hésitez pas ouvrez grand les fenêtres mettez vous face à votre plus grande fenêtre chez vous allez-y ouvrez la fenêtre placez votre tapis asseyez vous choisissez une posture confortable vous pouvez vous asseoir sur un coussin vous pouvez vous asseoir sur les genoux trouver la posture qui vous paraît le mieux pour vous dans laquelle vous sentez le mieux ça peut être les genoux tendus aussi mettez vous comme vous voulez avec un peu de chance vous aurez comme moi un petit rayon de soleil le dos bien droit sommet du crâne au plafond respirez profondément pour accompagner votre respiration monter les bras au plafond inspiré et descendez les en expirant encore trois fois à inspirez et expirez et descendez encore une dernière roulez vos épaules vers l'arrière respirez profondément vous êtes ici et maintenant chez vous en sécurité et face à la fenêtre votre respiration vous accompagne montez les mains vers le plafond inspiré et tirez vous sur le côté en expirant crochetez vos pouces remontez inspiré les épaules basses expirez de l'autre côté inspirez et tirez vous vers l'arrière gardez les fesses au sol et relâchez je vous propose maintenant de passer dans la posture de l'enfant vous allez vous mettre sur les genoux poser le front dans cette posture vous pouvez écarter un peu les genoux ça peut être un peu plus confortable vous pouvez aussi si vos fesses ne touchent pas vos talons vous pouvez mettre un coussin entre les deux ça peut être plus confortable pour vous un plus ou moins gros coussin respirer profondément avancer vos mains les coudes tendus respirer écartez bien vos doigts essayez d'avoir le même espace entre chaque doigt et tendez les coudes garder le front posé les coudes tendus vos doigts pointent vers l'avant vos fesses pointent vers l'arrière et passer à quatre pattes donc là normalement quand vous avez les fesses sur les talons il suffit d'amener les épaules au dessus de vos mains les doigts toujours bien écartés les genoux sous vos hanches je me déplace un petit peu pour mieux vous montrer là les genoux sous les hanches les mains sous les épaules et vous allez creuser le dos inspiré le nez au plafond le menton vers le plafond arrondissez le dos et expirez trois fois encore à inspirer et expirez encore deux à inspirer et expirez repassez à quatre pattes et là vous allez tendre le bras droit devant vous gardez le ventre bien rentré rentrer le nombril tendez le bras et de l'autre côté tendez le genou genou gauche coude droit engagez votre ventre regardez le sol vers votre tapis si vous en avez un respirer vos doigts pointe vers l'avant et c'est votre talon qui pointe derrière et reposez bravo de l'autre côté tendez le bras gauche la main gauche devant et le talon droit derrière engagez le ventre respirez profondément reposez la main le genou reculer à nouveau les fesses sur vos talons et reprenez appui sur vos mains posez un pied puis l'autre restez penché sur vos cuisses le ventre relâché et vous allez écarté les pieds largeur de votre bassin vous avez les pieds écartés juste sous vos hanches attrapez vos coudes opposés et là vous creusez le dos vous tentez de creuser le dos pour avoir un dos plat vous inspirez les genoux pliés et expirez pousser vos avant-bras vers le sol encore trois respirations profondes vous sentez que ça tire à l'arrière des cuisses et des genoux c'est normal respirez et déroulez le dos lâchez vos bras prenez tout votre temps ça fait plusieurs minutes que vous êtes assis assise pour ne pas avoir la tête qui tourne vous déroulez tout doucement doucement la tête en dernier prenez tout votre temps sinon c'est le tournis assuré les pieds joints regardez droit devant vous si vous avez ouvert la fenêtre regardez loin devant j'espère que vous n'avez pas trop de vis-à-vis vous avez les pieds côte à côte les genoux bien tendu et je nous sais vous décoller les orteils du sol écartez les orteils comme on dit les doigts de pied en éventail les mains en prière reposez vos orteils bien écartés montez les mains vers le plafond écartez les mains ouvrez les inspirez et en expirant ou vous étirez d'un côté encore deux respirations vous remontez inspiré et expirez de l'autre côté restez bien planté dans le sol sur vos talons les genoux bien tendus remontez inspiré et tirez vous vers l'arrière là pour vous étirez vers l'arrière vous serrez les fesses un petit peu plus et relâchez ramener les mains en prière les mains à la taille garder le pied droit devant vous reculer le pied gauche et vous gardez les hanches face à votre fenêtre parce que vous êtes face à la fenêtre je vous rappelle les deux genoux tendus et les pieds parallèles si vous avez des problèmes d' équilibre n'hésitez pas à écarter un petit peu plus vos pieds ça vous aidera à garder l' équilibre plus facilement donc les pieds parallèles face à la fenêtre les omoplates rapprochés vous rapprochez vos coudes derrière vous vous avez les omoplates qui se rapprochent derrière et les épaules basses inspiré et en expirant vous vous penchez en avant et là quand vous vous penchez vous n'arrondissez pas le dos et vous ne pliez pas les genoux garder le dos droit les genoux tendus donc vous allez là où vous pouvez si vous êtes là c'est aussi bien on n'avait pas besoin d'aller très bas vous faites comme votre corps vous le permet aujourd'hui et respirez profondément remonter garder le pied droit devant le pied gauche derrière et pliez le genou devant vous tendu derrière je nous reste tendu et vous avez le pied vous avez le genou à 90 degrés devant donc le genou forme un angle droit pour la posture du guerrier numéro 1 gardez le ventre rentré et montez les mains vers le plafond comptez cinq respirations en guerrier 1 et relâchez rapprochez vos pieds repassez face à votre fenêtre regarder loin devant autant que possible j'espère que la vue est belle le pied gauche devant reculer le pied droit derrière les deux pieds parallèles les mains à la taille les épaules basses les omoplates rapprochés derrière vous prenez une inspiration et vous vous penchez en gardant le dos droit et les genoux tendus pour à nouveau plusieurs respirations encore deux respirations encore une et redressez vous pliez le genou devant tendu derrière garder le ventre légèrement rentré éviter la cambrure du dos vous pouvez même amener une main dans le dos pour vérifier qu'il ne soit pas trop cambrer le genou au dessus du talon monter les mains vers le plafond sans monter les épaules quand on monte les mains on essaie de garder les épaules basses regarder droit devant respirer profondément encore de respiration et relâcher rapprocher votre pied tout doucement les pieds joints l'avantagent de ne pas être dans un parc pour les postures qui suivent c'est que vous pouvez vous aider d'une chaise que je vous propose d'apporter vous pouvez mettre pause apporter la chaise et revenu voilà donc vous avez la chaise d'un côté disons du côté droit vous amenez le poids de votre corps à droite engagez la cuisse à droite vous la contractez vous amenez le poids de votre corps à droite posez la main sur votre chaise s'il n'y a pas de chaise ça peut être un mur ou un meuble le poids du corps à droite vous décollez le pied gauche et vous posez le pied à l'intérieur du mollet le ventre rentré si c'est possible de lâcher la chaise amener les mains en prière sinon vous gardez toujours une main dessus c'est comme vous le sentez et si vous êtes assez stable vous montez les mains vers le plafond pour la posture complète de l'arbre nous regarder droit devant choisissez un point fixer le devant vous et ramenez les mains en prière reposez votre pied changez la chaise de place voilà le poids de votre corps à gauche puisque la chaise est à gauche poser le pied à l'intérieur du mollet engagez la cuisse à gauche rentrer le ventre les mains en prière les épaules basses montez les mains vers le plafond inspirez et relâchez les épaules inspirez ramenez les mains en prière reposez votre pied j'espère que vous avez pu suivre et que ça vous a plu rendez vous pour la vidéo numéro 2 pour la suite